Allô tout le monde, bienvenue chez moi! On est aujourd'hui le 31 décembre 2018, puis j'avais envie de faire un petit récapitulatif de l'année. Donc, en plus d'être le 31 décembre, on est aussi lundi. Donc normalement, si vous suivez les 52 semaines pour réduire votre empreinte écologique, j'aurais dû vous publier une vidéo aujourd'hui. J'aurais d'ailleurs dû vous en publier un la semaine passée, si pas l'autre d'avant aussi, je suis pas sûre. Je pense que oui, ça fait deux semaines que j'ai cité. La raison pour laquelle j'en ai pas mis, c'est tout simplement, j'ai pas de vraies excuses à part que je l'ai pas fait, puis j'ai pas été assez assidue. En même temps, j'étais pas vraiment dans le mood pour ça dans le temps des fêtes. Je me suis dit probablement que mes viewers aussi. Donc, la semaine prochaine, on va reprendre nos semaines, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler des bons coûts environnementaux 2018. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2018 a été hyper déprimante côté environnemental. C'est pour ça que j'ai débuté les 52 semaines pour réduire votre emprunte écologique. C'était mauvaise nouvelle, par-dessus mauvaise nouvelle, par-dessus mauvaise nouvelle. C'est la fin du monde. Puis, on dirait qu'il y avait juste des mauvaises nouvelles à ce côté-là. Ce qu'on a moins eu, par contre, c'est les bonnes nouvelles parce qu'il y en a eu. Puis, j'ai fait ma petite recherche sur Internet, puis je vais vous les dire aujourd'hui. Pour question de se repartir du bon pied pour 2019. Petit disclaimer, par exemple, j'ai pas fait des recherches très approfondies. Est-ce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est juste la bullshit? J'en ai aucune idée. J'ai vraiment fait ma petite recherche sur Internet. Juste pour faire une petite idée, là, j'en ai trouvé ici et là. Donc, je vous partage mes trouvailles. La première, c'est qu'on parle souvent des animaux en voie d'extinction. Dans ce cas-ci, on a une bonne nouvelle pour le lion d'Asie. Dans les années 60, le lion en Inde était compté à moins d'une centaine d'individus. Puis, cette année, on a répertorié environ 600 individus. Ça veut dire que ça va bien pour eux. Ensuite, il y a la forêt Cerrado. Ou Cerrado. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. C'est au Brésil. C'est à côté de la forêt amazonienne. Duquel on entend vraiment beaucoup parler. Mais la Cerrado, je suis désolée si ça se dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je le lis. Elle contient un tiers de la biosphère du Brésil, juste à elle. Puis, il y a 61 entreprises, dont L'Oréal et McDonald's, qui ont pris comme engagement de la protéger. Ensuite, bonne nouvelle de notre ami. Le trou dans la couche d'ozone se referme. Je sais plus si je trouve des différents pourcentages ici et là, mais on parle de la... Les Nations Unies, qui parlent que depuis les années 2000, la couche d'ozone s'est reconstituée à un rythme de 1 à 3 % par décennie. Donc, c'est pas tant, mais c'est ça. Puis, je suis vraiment contente de cette nouvelle-là. Cette année, la Californie, un des plus gros états et les plus populeux des États-Unis, s'est engagée à avoir une énergie pour l'électricité propre d'ici 2045. Pour nous, ça peut sembler banal parce qu'on vit de l'hydroélectricité, mais disons que pour notre planète en général, un gros état comme ça qui s'engage à éliminer l'électricité sale, c'est vraiment un beau pas dans la bonne direction. Ensuite de ça, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de la coupe, la coupe, la coupe. Par contre, il y aurait plus d'arbres aujourd'hui, en 2018, dans le monde qu'il y a 35 ans. C'est sûr qu'on parle encore de beaucoup de pertes dans les forêts tropicales, mais tout ça est compensé par la plantation qu'on fait ailleurs dans le monde, dans les zones plus froides, si on veut. Du côté de la Nouvelle-Zélande, on vient d'annoncer l'intention de bannir complètement les sacs de plastique. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des corailles vierges ont été sanctuarisés. On n'a plus le droit d'y pêcher, les activités touristiques vont être encadrées, donc ça va être très, très, très précieux. De notre côté, au Canada, d'ici 3 à 5 ans, la décision a été prise que les pesticides nocifs pour les abeilles vont être complètement bannis. Du côté de l'Europe, on a réintroduit les castors qui avaient été massivement chassés il y a une vingtaine d'années, puis cette année, on a conclu que ça avait été une victoire parce qu'ils se sont très bien réadaptés, puis ils se sont très bien reproduits dans leur nouvel environnement. En Chine, 60 000 soldats ont été déplacés vers le nord dans le but de reboiser le pays, finalement. On parle d'un reboisement qui s'élèverait à environ 84 000 km². Pour la première fois depuis 20 ans, la population de dauphins de l'Irawadé, l'Irawadé, aussi appelée orcelle du Mekong, c'est moins difficile à dire, a augmenté. Ils sont passés de 80 individus à 92. Ensuite, on a tous entendu parler du marché de l'Ivoire en Chine. En 2018, l'Ivoire a complètement été banni. Au début 2018, Hong Kong s'est engagé à mettre fin au commerce de l'Ivoire d'ici 2021. Le diable de Tasmanie n'est plus considéré en bonne extension. Au Cambodge, la réintroduction du tigre a été acceptée grâce au WWF, espèce qui avait été complètement éteinte en 2016. Donc, leur retour est prévu pour 2022. Et pour terminer, au Chili et au Pérou, on a créé des démonses parcs nationaux et protégés qui représentent des millions d'encre. Donc, c'est quand même un bon pas dans la bonne direction. Donc, c'est quand même quelques belles nouvelles. Ça peut nous faire voir un petit peu d'espoir dans tout ce chaos-là, dans toutes les mauvaises nouvelles qu'on a. Je trouvais que c'était important de les partager. Question de pouvoir continuer, ça peut être tellement décourageant. Pour ceux et celles qui n'ont pas joint encore le défi 52 semaines, je vous invite à vous joindre à nous sur Facebook ou à simplement regarder les vidéos que je publie à tous les lundis. Je vais recommencer semaine 14 ou 15, je pense, la semaine prochaine. Mais, vous allez voir la playlist ici. Je vais vous la mettre. D'ici là, je vous souhaite une super belle année. On va se retrouver cette semaine avec plein de choses. J'ai trop, trop, trop de projets en tête. Donc, je vous souhaite un bon réveillon. Puis, on se revoit peut-être demain. Je ne suis pas sûre. Ça dépend. Mais, on se revoit plus tard cette semaine. C'est sûr, sûr, sûr. Bye! Sous-titrage ST' 501